Bonjour, bienvenue à Molière pour parler du centre de santé. Ce centre de santé est né d'un constat très simple, très triste aussi, c'est la désertification médicale, donc plus de médecins, presque plus de pharmaciens puisqu'il était prêt à partir à la retraite. Donc l'idée c'était de regrouper tous ces professionnels de santé dans ce centre. Alors la pharmacie a déjà ouvert fin janvier, l'orthophoniste arrive le 1er mai, ensuite les médecins et les infirmières au 1er juin et le dentiste normalement septembre. Par le biais de Philippe Darbois, votre directeur, qui est venu à Molière dès notre installation pour nous expliquer un petit peu les fonctionnements pour obtenir les subventions, donc le programme leader. Ça c'est une question compliquée, facilitateur, il nous pousse à être meilleurs dans nos choix, ça je trouve ça très important, rigoureux, il faut de la rigueur quand même pour monter un dossier leader. D'abord il a rassuré les Moliérains et pas que, puisqu'il y a tous les habitants qui sont aux alentours qui viennent ici sur Molière pour les soins, pour la pharmacie. Bien sûr, bien sûr, absolument, c'était très intéressant de travailler sur ce projet pour le leader parce que, je le redis, ça nous oblige à faire au mieux, à réfléchir au mieux. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça vaut le coup parce qu'on prend les meilleures décisions comme ça. Bon alors, on fait la visite, Emile ! Allez, on va ! Sous-titrage Société Radio-Canada